et bonjour et bien ce sera la lecture de la reine du silence de marie nimier que j'aime beaucoup chez folio gallimard originellement sorti dans la blanche bien entendu marie nimier mais quel nom quoi elle en parle beaucoup d'ailleurs de roger et nimier ah oui j'ai mis ma couronne de la dernière galette des rois bah oui la reine du silence à un moment il faut ce qu'il faut d'autant que à ce petit jeu là je suis visiblement assez forte c'était chouette quand on était enfant on pouvait jouer à la reine du silence alors c'est page 153 vers milieu fin je prétendais dans un chapitre précédent que je n'étais pas une collectionneuse le contraire d'une collectionneuse et pourtant c'est constitué dans le premier tiroir de mon bureau une drôle de collection au fil de mes lectures j'ai mis de côté des textes qui parlent des différentes parties de notre anatomie ils sont classés par éléments en partant du bas pieds chevilles mollets patiemment je dresse l'inventaire comme on dresse une table mettant chaque chose à sa place chaque organe ayant sa chemise chaque membre son dossier j'ai recopié cette phrase de paul valéry sur la couverture de l'un d'eux l'homme n'est homme qu'à la surface lève la peau dit sec ici commence les machines puis tu te perds dans une substance inexplicable étrangère à tout ce que tu sais et qui est pourtant l'essentiel si mon travail pouvait ne serait ce que par instants ressembler à cette insaisissable mécanique décrite par valérie j'aurais l'impression d'avoir avancé un peu mais non je n'avance pas je lis je découpe je classe comme si justement cet essentiel c'est inexplicable était trop envahissant et que la seule façon de sauver sa peau était de le contenir avec méthode et courtoisie comme si je pouvais ainsi recomposer le corps disloqué de mon père le reconstituer pour le garder à distance tant il est difficile de vivre avec un fantôme dans le même esprit et sans être bien sûr de pouvoir insérer ses notes dans un quelconque projet littéraire je m'intéresse depuis longtemps aux expressions proverbes dictons qui mettent en scène le corps humain avoir la rate au courbouillon l'estomac à l'envers ou en allemand ne pas être tombé sur la bouche c'est à dire pour les francophones avoir la langue bien pendue je les répertorie eux aussi je les range que rétrois n'est jamais au large la langue va où les dents font mal un poil fait ombre ne montre pas ton pénis parmi les veuves des centaines comme ça du monde entier le dernier contre toute attente venant d'irak mais à bagdad il serait sans doute préférable de dire comme le suggère en italique le dictionnaire des proverbes ne montre pas ton pain parmi les ventres creux les mots voilà les seules choses qu'il me plaît de collectionner il ne m'encombre pas jamais n'ont provoqué en moi cette sensation d'étouffement que me donne l'accumulation des objets je me demande pourquoi par quel miracle ils échappent à la règle commune peut-être qu'en nommant on se débarrasse de l'aspect pesant du monde on l'allège et pour quelques phrases écrites noir sur blanc c'est un soldat de plomb qui se remplit d'hélium je vous souhaite une très belle fin de journée parce que c'est vrai la journée passe à une allure on ne retient rien et surtout pas le temps je vous embrasse sans faire de bruit et en silence des bisous à bientôt